Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 394, enregistré le 21 juin 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné. Des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévis natal, Guillaume Duplin. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Comment ça va, les gars, cette semaine? Pas pire? Fatigué? Vacances? Jeff, toi, tu es tombé en vacances déjà, justement, jusqu'au mois d'octobre. Non, pas encore. En vacances à partir de demain. Oh, OK, 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 donc, et ça jusqu'en octobre. Jusqu'à quelle date en octobre, exact? Le 2, je recommande. Le 2, OK, donc début octobre, c'est ça. Exact. Les gars, c'était la fête de Guillaume, le 18 juin dernier, c'était dimanche dernier, c'est bien ça, Guillaume? Oui. Yes, ça te fait quoi, 22 ans, c'est ça? Oui, exactement. Un US, un US sport, c'est ça. Fait que, finalement, fête des pères, fête anniversaire de vieillesse la même journée. Oui. T'es-tu fait gratter un peu? C'était pas pire? C'était bien. Écoute, ma famille qui s'est pointée, j'ai les Georges, Gabriel, ils savent l'âme qui sont venus passer un petit tour en après-midi, donc, oui, oui, très agréable. Trop malade, trop malade, c'est cool, c'est cool. Ça fait longtemps, je les ai vus eux autres, j'aimerais ça les revoir. Faudrait s'organiser un petit quelque chose cet été, barbecue et tout, ça serait super le fun. Tu as encore ton barbecue aux briquettes, ton gros barbecue au charbon? Oui, tout à fait. Oui, OK, ça serait le fun. Tu sais, j'ai une couple de ribs chez nous qui sont dans le congélateur depuis un petit bout. Il y aurait peut-être besoin d'avoir... C'est sûr que la dernière fois que je t'ai amené des ribs, c'était peut-être moins apprécié, je dirais. Je me souviens pas. Non, non, c'était pour ta fête, t'en souviens pas, non? Pendant la pandémie, je t'avais amené ça, puis je pense qu'il faisait mal quand il rentrait, mais il faisait mal quand il sortait aussi. Ah, ça se peut. Moi, ça me dit quelque chose, vaguement. Mais c'est pas la première fois. Oui, il était un petit peu trop, disons, c'était plus spicy qu'on peut dire, rendu là. C'était comme, vraiment, c'était top, c'était top. Good, donc Bad Fight, Guillaume, franchement, ça fait quoi pour vrai? 43, c'est ça? 42. 42. OK, désolé, désolé, je ne vais pas te vieillir. 42. 42. Sinon, les gars, il y avait le show de l'Orchestre Select Start samedi passé, le 17 juin dernier. Je voulais simplement souligner que c'était un succès. Plus de 450 billets de vendus. La salle était pleine à craquer. Un show vraiment mémorable. Je tiens à souligner que j'ai rencontré Michael Goulet, animateur du podcast. Ce n'est pas pour les doux sur place, donc une belle surprise. Sinon, Robert McNeil qui est toujours là et qui suit l'orchestre. J'ai eu la chance de rencontrer les gars pour la première fois de ma vie, Bobby Poitras. Et oui, ce fameux Bobby. On a même fait un passage dans l'après-midi au Geek Contre-Attaque, tout le monde ensemble. Donc, sa charmante copine et lui-même, on a pu passer pas mal de temps ensemble le samedi dernier. C'était vraiment super agréable. Donc, je salue, encore une fois, Bobby Poitras, fidèle auditeur d'Arcade Québec et évidemment de tous les podcasts du Québec en général, je crois bien. Sinon, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Mais à quoi t'as joué, le jeune? Mais à quoi t'as joué cette semaine? Donc, à quoi t'as joué cette semaine? J'imagine qu'on n'a pas joué à grand-chose. On commence par Jeff. Oui, j'ai continué ma partie de Factorio. J'ai pas joué beaucoup, beaucoup. Mais j'étais en train d'élaborer mon système d'énergie solaire. Donc, je suis rendu vert dans Factorio. Donc, j'arrête de brûler du charbon pour faire mal à la planète. Et j'investis dans l'acide, le pétrole, etc. Pour faire des panneaux solaires et des accumulateurs. C'est-tu vrai? OK, c'est cool ça. Au final, je te rends compte que c'est pas vert pendant toute. Parce que justement, j'ai quand même besoin du pétrole Pour faire mon acide sulfurique, pour faire mes batteries. C'est ça. Et c'est le même dans la réalité aussi. Dans la vraie vie, c'est un peu comme ça. Exact. Tu déplaces le problème. Au lieu d'être en continu le problème, tu l'as au moment où tu fais tes batteries. C'est une question de compromis. Donc, Factorio, qui est encore une fois un jeu que tu visites et revisites et revisites. Y'a-tu bien, bien changé depuis sa sortie? On me dit que oui, mais je veux dire... Depuis, ça dépend. Définie sortie. Depuis le premier jour qu'il a été rendu disponible, oui, il a changé énormément. Il y a eu beaucoup d'optimisation. Ils ont revu tous les éléments graphiques. Mais si tu dis depuis la version 1, le jeu n'a pas évolué beaucoup. Il s'est stabilisé. Ils ont réglé les bugs, augmenté le support pour les mods. C'est rendu qu'il y a des gens qui ont fait un univers complet qui s'appelle Space Exploration. Pis ton but, c'est d'aller faire de l'exploration spatiale à partir de Factorio. OK, OK, OK. Mais c'est juste des mods. Pis ça pourrait être une expansion. Tu rajoutes un petit peu de polish sur les éléments graphiques. Pis t'as une expansion à part entière. Il y en a qui trouvaient que c'était pas assez compliqué de gérer 5 ressources. Ils ont rajouté des mods pour en gérer 25 ressources. Il y en a qui aiment ça, le problème. Ils ont pas assez de problèmes dans leur vie où ils aiment vraiment ça, régler des troubles, je sais pas. Ben oui, mais en fait, c'est pour le défi. Mais la complexité vient améliorer ça. Les mods dans ce jeu-là, si tu veux te faire... Il y en a un, c'est 6 blocs. Tu commences sur une terre de 10, à peu près 10 par 10 unités. Pis ton but, c'est de réussir à lancer une fusée. Mais il faut que tu réussisses à récupérer de la matière pour créer du landfill, donc du remplissage, pour agrandir ta base. Pis tranquillement, pas vite, faire évoluer. Mais t'as tout un nouvel ensemble de sciences, de bâtiments, pis de recherches à faire avec ce mod-là. Good. Donc, Factorio, un jeu qui évolue quand même très bien. Sinon, t'as essayé une nouvelle opus, quelque chose qui vient de sortir. Ben, en fait, sortir. C'est la Open Session qu'on appelle. Donc, c'est la bêta ouverte de X-Defiant, nouvelle propriété intellectuelle d'Ubisoft, qui se veut un Arena Shooter 6v6. Pis eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on va juste faire du Arena Shooter. On va pas faire du Extraction Looter Shooter. On va pas faire du Bataille Royale. On va pas faire des batailles à grand déploiement. On veut se concentrer dans des combats denses et rapides. Pis c'est cool. Là, on revoit les différentes factions qu'on a vues à travers les franchises d'Ubisoft. On a les guerriéraux de Far Crysis. On a les Flamers de The Division. On a des Echelons de Splinter Cell. Pis il y en a d'autres. Pis ils nous ramènent aussi dans des environnements qui nous rappellent ces différentes franchises-là. Donc, j'ai fait un match dans une partie qui était clairement inspirée de New York qui vient de The Division. Donc, c'est des univers qu'on revisite dans un contexte différent, bien sûr. Mais le jeu, il est bien fait. Il est beau. Ça répond bien. C'est sûr que le lancement initial, j'étais un peu étonné parce que je roulais à 11 frames par seconde. OK. J'ai réajusté un peu les réglages. Peut-être trop à la baisse. Je pourrais probablement les remonter. Ben, juste redémarrer le jeu, je suis passé de 11 frames à presque 300 frames par seconde. Donc, c'est un peu un hommage si tu veux être les franchises ou plusieurs franchises d'Ubisoft en plus d'être un jeu qui semble quand même relativement intéressant. Te l'as-tu aimé ou bien? Oui, ça va être un beau rival à Call of Duty. Leur objectif, eux autres, c'est qu'ils retournent avec des approches, des modes de jeu plus classiques, une approche trois lignes. Donc, tu as vraiment trois lignes principales d'attaque avec des chemins pour couper de façon transversale. Donc, on est vraiment dans le Arena Shooter 6v6 old school de Call of Duty. Puis, eux autres, c'est juste ça qu'ils veulent faire. OK. Puis, tu as des systèmes d'armes avec des configurations. Donc, tu peux changer les pièces d'armes pour ajuster. Tu veux plus de stabilité à longue portée, à courte portée. Tu veux contrôler ton recul. Tu veux disparaître de la mini-map plus rapidement quand tu tires avec ton fusil. Donc, c'est toutes des options de configuration qu'on est habitué de voir dans Call of Duty. Sauf qu'on les a dans ça. Puis, ils nous donnent les vrais pourcentages de l'impact plutôt que de mettre une petite barque qui change puis de dire « Tu as un avantage sur le recoil horizontal, le recul horizontal de ton arme. » Ils disent que c'est moins 5% de recul horizontal. OK, mais c'est ça. Ils ne te laissent pas découvrir. C'est vraiment... Non, exact. Rendu là de trouver le meilleur setup qui te plaît à toi, tu dis « Moi, j'ai de la misère avec cet arme-là parce qu'il y a trop de recul horizontal. » Tu optimises pour ça. Tu dis « Il y a trop de recul vertical. » Tu optimises pour ça. Tu dis « Je veux pouvoir vider plus rapidement. » Tu peux optimiser pour ça aussi. OK, OK, OK. Donc, ça risque d'avoir un petit peu d'avenir. C'est un jeu qui va être gratuit pour jouer. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une progression cosmétique Battle Pass, name it, pour la monétisation. Mais le jeu a beaucoup de potentiel et il pourrait se hisser dans le monde du compétitif pour... Ça donnerait un deuxième titre à Ubisoft en plus de Rainbow Six Siege. Très fait. Yes. Donc, on va surveiller ça. X Defiance, c'est ça? Exact. Et c'est la Open Session jusqu'au 23 ou 24 juin, si je ne me trompe pas. Good. Donc, garrochez-vous pour aller l'essayer si c'est le genre de jeu qui vous intéresse. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de ton côté, Guillaume, pas grand-chose de joué, mais un petit peu d'opinion. Oui, mais en fait, il y a deux choses. Parce que je n'ai pas joué du tout, mais j'ai encore une fois regardé des streamers et j'ai encore écouté des réactions et des choses comme ça. Puis là, il y a plusieurs gens de Diablo 4, plusieurs gens qui se rendent compte des casuals, un peu des Stéphane qui jouent à ce jeu-là, qui se rendent compte ou qui ont appris que la prochaine saison, ça veut dire qu'il faut qu'ils se refassent à un bonhomme de zéro. Et là, ils ne comprennent pas le principe. Ils sont fâchés. Ils sont comme, mais là, comment ça? Je vais remonter à un bonhomme. Je ne vais pas me remonter à un bonhomme. Ils ne comprennent rien du fait d'avoir une saison, c'est d'avoir une clean slate que tout le monde en repart de zéro quand il y a des courses et des choses. Puis ça revient un peu, c'était touché à ce que je disais, je pense, la semaine dernière quand je disais que la saison 1 arrivait trop tôt versus le début du jeu. C'est supposément mi-juillet, fin juillet. Fait que les gens qui jouent un peu moins, mais leurs personnages ne sont pas encore rendus au niveau 50-60. Fait que ça arrive vite. Mais bon, bref, j'ai trouvé ça assez drôle. J'étais sous l'impression que tu avais un mode de jeu dans lequel tu pouvais garder ton personnage. Tu comprends? Tu vas voir ce mode-là. Tu vas voir ce mode-là. Au moins. Mais normalement, ce mode-là, en tout cas, si c'est comme Path of Exile, ça veut dire que tu n'as pas les nouveautés parce que toutes les nouveautés sont dans la saison. Et une fois que la saison est terminée, on pousse ça dans la ligue standard qu'on appelle. Je ne sais pas ce que Diablo va faire avec ça. Ce que Blizzard va faire, dans le fond. Mais bon, j'ai trouvé ça assez comique. Puis sinon... J'aimerais... C'est parce que moi, j'ai mis quand même... Je n'ai pas mis tant de temps que ça sur le jeu. Mais je suis level peut-être 34-35. C'est sûr que je trouverais ça de valeur parce que dans les prochaines semaines, honnêtement, je ne pense pas y jouer. Je planifie plus d'aller dans le bois faire des choses d'été. Donc, en gros, si j'y retourne, mettons, au mois de... Je ne sais pas, une journée pluvieuse d'août, j'ai été obligé de recommencer à zéro. C'est sûr que ça va me frapper un petit peu. Je ne pense pas. OK. OK. En tout cas, on pourra le surveiller. Sinon, tu voulais parler du jeu qu'on a fait avec les patients. Oui, parce que je te dirais l'une des raisons, parce que, bon, outre que j'ai d'autres projets et que j'ai juste plus le temps, une des choses qui s'est passées avec l'annonce de Starfield, de la présentation que tu as fait la semaine dernière, ça m'a scrappé. Je n'ai pas le goût de jouer à rien, sauf ça. OK, OK, OK. Tu es vraiment trop hypé. Ils ont réussi à me hypé à un point assez extraordinaire. Ça m'a fait encore regarder d'autres vidéos. Ça fait plusieurs choses que je vois sur Bethesda et leur incapacité de produire des jeux avec Xbox. Il y a beaucoup de monde qui sont hypés, mais il y a encore beaucoup de monde qui est critique que probablement à cause du lancement de Fallout 76 que le monde a encore profondément en arrière de la gauche et je ne le donne pas tard. Mais là, c'est quoi que tu entends normalement de Bethesda? Ce que j'entends, c'est que les jeux ne sont pas finis, qu'ils auraient dû attendre un peu plus longtemps, qu'il y a des bugs, que la communauté règle les problématiques via les mods. L'engin dépassé. L'engin dépassé. C'est souvent ce qu'on entend. Est-ce que tu entends ça encore et encore pour Starfield? C'est que les gens doutent de Starfield en disant que Bethesda c'est une compagnie de merde où pratiquement ils ne savent pas faire des jeux. Je vais te lister ici les quatre derniers jeux que Bethesda a fait. Là, je ne parle pas de Bethesda, le publisher. Les gens qui sont là qui écoutent le podcast ne sont pas pensés à Redfall. C'est Arkane Studio qui a développé Redfall. Bethesda, le publisher en arrière de ça. Je peux-tu juste rajouter de quoi que j'ai vu? Je viens juste de voir passer dans les nouvelles en lien avec ça où je vais brûler ton punch. Une pétition, Guillaume. Il y a une pétition qui a été lancée. Pour sortir le jeu sur PlayStation 5? Exact. La pétition, c'est un peu un gang mais ce qu'ils disaient, c'est que le jeu doit sortir comme titre exclusif sur PlayStation 5. Comme ça, ça va y assurer un rating d'autour de 90 parce que sinon, si ça fait comme les derniers jeux exclusifs qui sont sortis sur Xbox, ça va faire patate genre puis citer Redfall, entre autres. OK, OK. C'est vraiment un peu de la merde. C'est un peu un gang, mais il y a quand même 2000 personnes qui ont signé ça. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Continue, Guillaume, avec justement ce que tu nous présentais. Oui, ce que je vais vous présenter. Mettons, ici, c'est le score métacritique d'Oblivion. Là, je te parle des quatre derniers jeux. Mettons que tu enlèves Fallout 76 qui était plus un side project. Je ne dis pas que ce n'était pas de la merde, mais je parle des quatre derniers jeux RPG à grand déploiement que Bethesda a sortis. Premier, c'est Oblivion en 2006, je pense. Un score métacritique à 94. Encore aujourd'hui. Aïe, OK. Et tu regardes, il y a eu 23 nominations à différents prix. Il a gagné 12 de ces prix-là. Et là-dedans, tu as, mettons, gagnant de Computer Game of the Year pour l'Académie Interactive of Science, machin chouette. Je ne lirai pas tout. Gagnant, meilleur jeu de rôle. Nominé, meilleur game design Todd Howard, le méchant Todd Howard. Meilleur design. Cet enfoiré. Meilleur nominé. Non, c'est un nominé. Gagnant pour une performance dramatique. Écoute, même le voice acting, de toute évidence, qui a gagné. Le Spike Video Game Award of the Year, Studio of the Year, Best Original Score, Best Graphics. Si tu regardes ici, le Best Graphics, il était nominé. Il n'a pas gagné, mais il était nominé. C'était un chef-d'oeuvre ce jeu-là pour Oblivion. Je ne sais pas si Oblivion a bien vieilli aujourd'hui. On parle d'un jeu qui a plus que... qui a presque 20 ans. Il y a 15 ans, ça ferme. Mais en gros, c'était un jeu tellement le fun, tellement magique. Ce jeu-là, il était fou. Donc, je le comprends. Il mérite ça. C'est quoi le prochain que tu as... Far 3, avec un score métacritique à 91%. Machine de guerre. Donc, 16 nominations, seulement que 5 victoires cette fois-là. Donc, le méchant studio, seulement juste 5 victoires. Donc, on voit qu'il a été nominé ici pour ceux-là avec son live qui voient ça. Gagnant Game of the Year au développeur Game Choice Award quand même. Donc, il est nominé encore pour les graphiques Game Design. Liam Wilson qui a gagné. Oui, c'est vrai, oui. C'est véritablement, moi, mon jeu préféré de Bethesda all over, c'est lui. C'est même pas Skyrim. Moi, j'ai plus trippé sur Fallout 3 que sur tous les autres. J'ai vraiment trop trippé à ça. Je comprends qu'aujourd'hui, encore une fois, peut-être qu'il a un peu mal vieilli au niveau visuel et tout parce que, tu sais, si tu joues... Mais, en gros, j'ai jamais trippé sur un jeu à ce point-là. Un jeu de grand déploiement comme ça, c'est clair. Donc, il mérite amplement. Tu disais 91, c'est ça, sur Métacritic. Le prochain dans la liste, Skyrim, en 2011, coté à 94% sur Métacritic. Donc, si on va voir les prix, 17 nominations, 15 victoires. C'est assez écrasant. Donc, assez écrasant de ce que... En fait, c'est IMDB qui me donne la liste, mais meilleur game trailer, c'est nominé. Je sais qu'il a gagné des jeux de l'année. Je cherche vite. Mais Game of the Year, au développeur Game Choice, Award, Best Game Design nominé, etc. Mais il a gagné le prix quand même de Game of the Year cette année-là. C'est un jeu. Le meilleur APG. Il n'y a même pas besoin de présentation. Si tu n'as jamais joué à Skyrim et que tu te dis à un gamer, je veux dire, moins vraiment que tu n'aimes pas l'époque médiévale ou que tu n'aimes pas la vie en général, il faut que tu joues à ça. Je n'aime pas la vie en général. Non, tu n'as jamais joué à ça pour vrai. J'ai joué à peine. Ah oui, si tu veux. Tu n'as pas aimé ça pour vrai. Ben, en fait, j'y ai joué après avoir joué à Fallout 4. Ok, oui, peut-être. Fait que peut-être que le jeu, je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur à cause de ça. Oui, puis tu as peut-être il aurait fait que tu le joues moddé à côté. Tu aurais vu que... Ben, j'ai essayé puis j'ai abandonné le modding parce que, je ne sais pas, ça m'a un peu un peu refroidi. Mais tu sais, on s'entend que c'est un succès immense. J'enlève rien à ce jeu-là. Oui, tout à fait. Puis l'autre que tu avais, Guillaume, justement, dans les derniers, c'est Fallout 4, j'imagine. Fallout 4, coté à 88%, donc un petit peu moins bon à 88 de la liste des 4, mais quand même qui a gagné 6... 31 nominations, seulement 6 prix, par contre, au BAFTA, meilleur jeu de l'année et je sais qu'ils ont gagné un jeu de l'année aussi à autre endroit de mémoire, mais donc quand même un prix de jeu de l'année pour Fallout 4, donc c'est... C'est le jeu d'une compagnie qui ne sait pas faire des jeux qui sont tous buggés, tous gagnent des prix de jeu de l'année avec des scores à 88% et plus sur Metacritic. Ça se serait demandé comment est-ce qu'ils font. C'est ça, donc c'est un peu fermer la boîte à la critique éventuelle pour Starfield. C'est que oui, tu sais, j'ai toujours cette pensée-là qu'on n'est jamais aussi pire que la dernière éborde qu'on a faite, mais Fallout 76 qui a été une erreur, on dirait comme discrédité complètement ce que Bethesda a fait dans les 25 dernières années. Là, ils viennent de prendre 8 ans de développement pour faire Starfield. Puis avec Suzone, on démontrait, c'est pareil comme s'il n'était pas... Moi, je m'attends à ça du 90-95%. Ah ben oui, ben oui. Ils gagneront probablement pas le jeu de l'année à cause de Zelda, mais je trouverais ça drôle. Mais cette année, c'est parce que la compétition est tellement forte, on en reparlera dans les prochaines semaines. C'est un sujet que je veux faire, c'est sûr, cet été, quand il y aura un petit peu moins de nouvelles, mais il y a tellement de jeux qui sont de 7 ans. On dirait que toute la pandémie a repoussé ces jeux en 2023. C'est incroyable. Puis on en a appris encore d'autres qui vont se vendre en malade de Nintendo aujourd'hui. On en parlera un petit peu plus tard, mais en gros, c'est une année de fou. Fait que c'est sûr que le jeu de l'année cette année, ça va vraiment être un super jeu de l'année. Ça va être Zelda, c'est comme déjà les idées sont pépées. Tout le monde le sait. C'est ça, d'accord. On connaît le break que Nintendo a tout le temps avec sa franchise de Mario et de Zelda pour les jeux de l'année. Mais en gros, c'est un peu comme de l'Astovas. Quand Nautidog arrive, tout le monde y donne le prix tout de suite. On ne sait même pas pourquoi. Ça, je suis d'accord avec ça par contre. Mais en gros, Starfield, qu'il soit le jeu de l'année ou pas, on s'entorche un brin. Mes choses sûres, c'est que maintenant, Belesda a maintenant du financement. Donc là, il y a le talent. Puis maintenant, ils peuvent attendre une année ou deux de plus pour peaufiner. C'est ça qui leur manquait. Mon point, c'est que d'un, il faut qu'ils livrent la marchandise avec la façon qu'ils ont hypé ça la semaine dernière. Il faut qu'ils livrent la marchandise. Mon point d'aujourd'hui, c'était qu'ils ont toujours livré la marchandise avec les quatre derniers jeux que j'ai mentionnés. Je ne parle pas de Morrowind, qui a gagné de prix, mais qui a quand même été nominé à l'époque. Ce n'est pas des deux de pique. Tout ce que le jeu, c'est de la marde avec un engin arriéré, des bugs partout, puis etc., il ne doit pas y avoir de quoi d'autre qui fonctionne pour gagner des prix et des jeux de l'année et des choses de même. Tout à fait. Ça plaît à plusieurs personnes, dont en tout cas toi et moi, c'est sûr. On va le surveiller, mais Starfield, ce n'est pas compliqué. C'est m'a brisé aussi un petit peu, je te dirais. Le 6 septembre prochain, pour vrai, je planifie des formations pour septembre, puis je me suis pris une... je n'ai rien mis après le 6, tu comprends, pour au moins une semaine parce que je me dis je prends-tu une semaine de vacances ou pas ou au moins quelques jours. C'est sûr que oui, c'est pas mal garanti. Merci pour cette précision-là, Guillaume, au niveau de médecine en général. Ça fait le tour de ce que tu n'as pas joué. Ça fait le tour de ce qui m'a fâché cette semaine. C'est ça. Ça m'a fâché cette sommeille. De mon côté, un petit peu de Tetris 99, j'étais à Montréal et il y avait le show de l'OSS en fin de semaine, donc pas trop de gaming. Mais j'avais ma Switch dans le train, et oui, parce que c'est bon dans les déplacements. Et j'ai pu jouer à Tetris 99, je suis rendu mauvais. Je suis rendu mauvais. Les gens, tu le net, sont rendus trop bons, je ne sais pas. Mais que c'est tough, je fais des contre-performances qui n'ont aucun rapport. Très, très, très difficile. Honnêtement, je ne sais pas si le joueur moyen s'est amélioré ou c'est moi qui ai perdu du talent. C'est peut-être une combinaison des deux. J'étais tellement mauvais que je fais tellement des contre-performances de fou que j'ai décidé de jouer au mode offline parce que tu peux jouer à Tetris régulier avec le jeu. J'ai joué au mode offline et j'ai de la misère à faire 150 lignes. Il y a le petit challenge au début de 150 lignes. Je ne suis même pas capable de le faire. Imagine, tant que je suis devenu une vidange de Tetris, malheureusement, parce que je l'ai délaissé un petit peu trop. Donc, je compte vraiment y retourner, surtout que je m'en vais dans le bois dans les prochaines semaines. Je vais apporter ma Switch puis je vais continuer à y jouer, la version offline, évidemment. Et je vais essayer de refaire des performances comme dans le temps où, je vous le rappelle, j'avais réussi à faire un top 1 à Tetris 99. Si vous n'avez jamais joué à ça, honnêtement, allez le chercher. Ça vaut vraiment la peine si vous avez une Switch c'est un must-have véritablement. Donc, ça fait le tour de la section jouée cette semaine. On a beaucoup de nouvelles cette semaine. Donc, allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Alors, vas-y, Jeff, pour les news. Oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Microsoft, dont une qui touche les propriétaires. En fait, ceux qui ont des Xbox One qui sont encore en usage et qui songeraient à les remplacer, Microsoft a décidé d'arrêter la production. Donc, on s'entend, ça fait longtemps que les séries sont sorties. Ils ont même sorti une première révision du matériel de la séries. Il commence à être temps de tirer la plague sur les Xbox One. Donc, tous les prochains jeux ne seront plus non plus disponibles sur les anciennes consoles. Donc, c'est imaginé. Mais c'est parce qu'ils ont un gros parc quand même. Ils n'ont pas un énorme parc, mais ils ont quand même un bon parc. Ils en ont vendu beaucoup. Donc, c'est quand même une grosse nouvelle pour ceux qui... Tu sais, ça vous pousse à aller acheter une nouvelle génération de consoles. Dépêchez-vous d'ailleurs parce que les prix 100 vont monter. On a une petite nouvelle justement qui en parle tantôt. Donc, en gros, c'est la nouvelle... La génération, on ne peut plus l'appeler la nouvelle génération, c'est la génération actuelle qui va justement prendre le dessus par rapport à ça. Donc, en fait, pour ceux qui voudraient... Juste pour donner un exemple de jeu que vous ne pourriez pas jouer sur vos Xbox One, c'est le prochain Forza, le prochain Fable. Donc, ça s'en vient... Ça va être la fin. Donc, en fait, ça explique que Microsoft passe, bascule tous ses efforts sur la génération actuelle. Ils veulent pousser probablement le matériel plus en avant, améliorer la qualité graphique, améliorer l'expérience, couper sur l'effort d'entretien aussi parce que les mises à jour, ils en sortaient aussi sur les Xbox One. Donc, c'est après 10 ans, presque 10 ans, la console va prendre sa retraite. C'est normal, c'est normal, tout à fait normal. Passons à Game Pass. Maintenant, il y a eu plusieurs ajouts d'annoncés au niveau de la Game Pass. Oui, le 22 juin, on a Need for Speed, Unbound, et The Book Walker. Le 27 juin, on va avoir Bramble, The Mountain King, Fist, Forged in Shadow Torch, et Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Le 3 juillet, ça va être Arcade Paradise, et le 5 juillet, Soil and Fairy, Together Forever. Yes, donc, plusieurs jeux un peu plus obscurs, mais ce qui est cool, c'est qu'on peut être en mesure de découvrir de nouveaux jeux avec ça. Des fois, les noms ne nous disent pas grand-chose. C'est ce que j'aime en bonne partie de la Game Pass, c'est qu'on peut découvrir le nouvel opus, puis des fois, accrocher solidement. Ça nous est tous arrivé un petit peu. C'était quoi? C'était Neon Abyss que tu avais trippé à côté, Guillaume, je me souviens, dans le temps. Oui, le bon petit plateformer roguelite, très, très bien fait. Tu donnes le goût d'y jouer juste en le nom. Au moins, ça va te sortir un petit peu de ta... de ma torpeur, de ta torpeur de Starfield, en attente de Starfield. Sinon, justement, on parlait d'augmentation de prix au niveau des consoles tantôt, et au niveau des services aussi de Game Pass, plusieurs pays qui vont y goûter, dont le Canada. Oui, donc, c'est les prix pour les Xbox Series X et les abonnements Game Pass qui vont monter dans la presque totalité du monde entier. Le prix de la console, par contre, ne bougera pas aux États-Unis, au Japon, au Chili, au Brésil et en Colombie. Pour le reste du monde, ça va être aligné sur celui de la PlayStation 5 et de sa récente augmentation de prix mondial. Donc, le nouveau prix de vente de la conseillée de la Xbox Series X sera de 480 livres sterling pour le Royaume-Uni. On a de 550 euros pour presque tous les pays de l'Union européenne. On va avoir 650 dollars canadiens au Canada, 800 en Australie. Yes. Donc, comment s'appelle la devise en Australie? La AUD? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le dollar australien. OK, c'est le même au cas. OK, c'est bon. Je ne le savais pas. Donc, tout ça à partir du 1er août pour les hausses. Donc, dépêchez-vous d'aller en acheter une si vous en vouliez une. Donc, vous avez tout le mois de juillet pour aller chercher ça. La S n'augmentera pas, par contre. Non, exact. C'est bien la X seulement. OK, c'est bon. Sinon, le Xbox Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate vont avoir une augmentation à partir du 6 juillet. Aux États-Unis, donc ça, en fait, c'est global. C'est à la grandeur du monde. Aux États-Unis, on passe de 15 $ par mois pour le Game Pass Ultimate à 17. L'abonnement Xbox Game Pass de base va passer de 10 à 11. Et le prix du PC Game Pass va rester le même. OK. OK, bien pour le PC, ça ne monte pas. Ça, c'est quand même très cool. Donc, shame on you. Je vous déteste. Mais nous autres sur console, ça va augmenter. Oui. Et pour les abonnés existants du Game Pass, les nouveaux changements entreront en vigueur à partir du 13 août ou du 13 septembre si vous vivez en Allemagne. Pour ceux qui ont un abonnement annuel, le nouveau prix va s'appliquer seulement au niveau du renouvellement de votre adhésion. Donc, peut-être que c'est le temps de renouveler et de vous en mettre plein les poches. Tout à fait. Donc, renouveler ça pour 17 ans. Non, mais c'est quoi? C'est trois ans le plus top que tu peux faire, je pense? Je pense que c'est deux ans. Deux ans? En tout cas. J'ai quand même la peine. Ça vaut quand même la peine. Surtout s'il l'augmente de quoi? Peut-être un 10 % à peu près, grosso modo, ce qu'on vient de voir. À peu près. Donc, ça serait 10-12 %. Donc, ça vaut quand même la peine si vous êtes pas mal sûr de renouveler cet abonnement-là. Jeff, toi, tu l'avais arrêté ta Game Pass. Oui. Yes. Guillaume, toi, par exemple, tu n'as pas arrêté. Tu as continué. Tu as continué à l'avoir. Non, ça fait partie des frais récurrents que je devrais me débarrasser parce qu'il y a bien d'autres jeux. Exact. Moi, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas bénéficié de ce jeu de la Game Pass. Ça ne m'a pas manqué. Fait qu'au final, je vais avoir de l'argent pour me payer Starfield. Moi, depuis que le bureau me paye mon téléphone cellulaire, je me suis comme dit OK, je pourrais économiser ou je pourrais prendre cet argent-là puis la mettre ailleurs. Fait que c'est ce que je fais. la réallocation budgétaire. Exactement. Donc, j'ai réalloué des sommes au niveau de la Game Pass si simple que ça. Yes, donc, à terminer les nombreuses nouvelles concernant Microsoft, allons-y avec une nouvelle, avec un acteur qu'on adore. Bien, c'est Nicolas Cage qui, oui, va être dans Dead by Daylight, mais là, il y a des rumeurs comme quoi il s'en irait peut-être aussi dans la suite de Death Stranding d'Hideo Kojima parce qu'il a été vu au studio. Donc, en fait, il y a des photos de lui qui ont été publiées sur les médias sociaux en présence d'Hideo Kojima dans les studios. OK, donc, il était sur place, il a commencé. OK, c'est malade pour vrai. Pour ceux qui ont le visuel, on voit vraiment Kojima et Nicolas Cage qui est très flamboyant, donc, habillé vraiment comme une star. Mais il n'y a pas eu d'annonce, par contre, qui a été faite. Non, mais c'est juste assez pour partir les rumeurs. Death Stranding, il y avait une trolley d'acteurs incroyables qui sont prêtés au tournage, à la réalisation du jeu. Pas impossible qu'ils répètent l'expérience, mais avec des vedettes en plus. Tout à fait, j'adorerais ça pour vrai. Je veux le voir partout de façon Nicolas Cage. Moi, je le verrais partout. Ce serait juste magique. Donc, assez parlé de cet acteur de renom. Allons-y pour Sonic. Une petite nouvelle un peu insolite, louche pour Sonic. C'est ces gars qui annoncent un partenariat avec Igloo. Donc, ils ont annoncé une glacière de Sonic qui est appelée la Sonic de Hedgehog Green Hill Zone Little Playmate 7 Quart Kohler. OK. Donc, c'est produit par la compagnie Igloo, fabricant de glacières. Et la glaciaire est disponible sur le site d'Igloo pour 40 $ US. Elle affiche des graphismes tirés du vœu Sonic de Hedgehog original en 16 bits et peut contenir jusqu'à 9 canettes standard de 12 ondes. 9? C'est donc bien louche. C'est pas 12, 9. C'est quoi ça? Ils ont pris une glaciaire en plastique que tu peux acheter peut-être pas au Dollarama mais chez Walmart ils ont collé un sticker d'un début de bonhomme. C'est la glaciaire des gars de chantier qu'ils ont pris. C'est clair, c'est vraiment juste de la récupération. C'est juste que le design c'est vraiment un tape une chose collée genre qu'ils ont pris un Skullger pris un screenshot dans son émulateur et des gens c'est ça. pour vrai c'est vraiment c'est pour ça que je voulais qu'on en rie un peu parce que j'étais comme what premièrement qui mettons que t'es dans Sonic il n'y a aucun lien avec la glace avec le froid il n'y a rien de ça et là en plus t'es capable de mettre 9 canettes il faut que t'envoie à toi avant de partir exactement t'envoie le froid et là elle est foule affreuse ça n'a aucun rapport ça paraît même pas que c'est Sonic les 9 c'est-tu avant ou après la glace non non sans la glace c'est 9 c'est fini ok si c'est une glacière puis tu mets de la glace t'es fini c'est juste un SPAC qui rentre là-dedans exactement finalement c'est ça c'est la glace plus 6 canettes c'est un SPAC de Bud Light donc en gros c'est vraiment un produit relativement louche mais au moins il n'est pas si cher ils n'ont pas été trop loin puis ce qui est cool c'est qu'Iglou a dit et nous autres c'est pas la dernière fois qu'on fait un partenariat avec Sonic ok fait que ces gars on va en faire plein des partenariats avec eux j'ai hâte de voir je vais essayer de regarder tout le temps pour voir justement qu'est-ce qu'il y en est et ça risque d'être relativement louche comme partenariat on va garder ça pour vous on a parlé de Diablo tantôt en introduction reparlons de Diablo oui on y va avec le livre de cuisine officiel de Diablo qui est désormais disponible en précommande sur Amazon ça s'appelle Diablo the official cookbook et ça vise à faire découvrir aux fans de Diablo le côté culinaire de la franchise ouais donc c'est un livre de cuisine relié contenant plus de 67 inspirés des lieux emblématiques du jeu tels que The Butcher Diablo Deckard Cain et Archangel Tyrell donc c'est pas des lieux mais c'est des personnages des personnages je m'excuse c'est ça c'est moi qui a donc ça va sortir le 25 octobre et ça peut être commandé précommandé pour 35$ US sur Amazon yes donc si vous aimez les items de collection du genre ça peut être très cool donc ça sort en octobre et de mémoire même si vous le précommandez je pense qu'il est à 31$ je crois si vous le précommandez en US il va être à 35$ après en tout cas il y a quelque chose comme ça donc allez vous amusez en faisant une recherche avec Cookbook et Diablo sur Amazon un jeu qui n'a pas bien bien pogné mais qui annonce son DLC oui c'est le Callisto Protocol qui annonce un nouveau DLC appelé Final Transmission ça va être lancé en exclusivité temporaire sur PlayStation pour 48h le 27 juin puis ça va sortir sur les autres plateformes le 29 donc le studio Striking Distance a publié une courte balle annonce le studio décrit comme un dernier chapitre à couper le souffle indiquant que cela pourrait être le seul DLC de l'histoire du jeu de Callisto Protocol a reçu de nombreuses mises à jour depuis sa sortie en décembre dernier tout à fait donc un jeu qui est bien coté de tous mais qui n'a pas vendu donc c'est ça l'idée moi j'ai hâte j'ai vraiment hâte d'y jouer puis c'est vraiment vraiment fortement inspiré de mais on sait quoi de Dead Space donc c'est pratiquement un Dead Space je veux dire il paraît qu'à un certain moment il y a une mécanique dans le jeu qui fait que le jeu devient trop facile c'est ce qui fait que les gens l'avaient peut-être moins apprécié mais ça a vraiment l'air horrible comme jeu pour vrai tu joues avec les lumières allumées parce que ça a vraiment l'air vraiment 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 troublant Final Fantasy XVI qui sort d'ailleurs cette semaine oui on a Invictus l'épée de Clive qui est présentement exposée à la Tour de Londres c'est une activité de promotion pour le lancement du jeu le 22 juin par Square Enix l'exposition de l'épée aux côtés d'armure ayant appartenu à des rois d'Angleterre donc c'est un peu match-up d'anachronisme donc c'est exposé du 20 juin au 19 juillet l'épée de Clive se démarque par son style exagéré caractéristique des armes de Final Fantasy il y a aussi une démo du jeu qui est disponible offrant un aperçu et présentant la nouvelle fonctionnalité Active Time Lord Yes donc en gros et on nous dit aussi de faire attention au spoiler du jeu parce qu'il y a des gens qui l'ont reçu avant le 22 et qui ont publié des vidéos de bouts d'histoires clés du jeu donc faites attention quand vous allez vous promener sur le net avant de faire le jeu d'ailleurs les gens d'ailleurs les gens sont choqués du score méctocritique de Final Fantasy qui score à 88% alors que pour bien des fans ça devrait scorer 99 et 100% oui c'est ça parce que les gens sont très très objectifs encore une fois quand on parle de cette franchise là toujours comme d'habitude il y a toujours des fanboys sur toutes les franchises tout à fait là si t'as va moi je compte ça les fanboys c'est pas correct non moi je suis pas un fanboy de Bethesda non 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 on l'est pas on est ultra ultra objectifs tout le temps chez Arcade Québec il y en a pas de problème de l'estavos de l'estavos de l'estavos Bethesda 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 bon good donc parlons de Twitch avec plusieurs 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 nouvelles concernant Twitch et ou une autre plateforme de streaming qui sont sorties cette semaine oui on a Twitch qui vise à augmenter le paiement aux créateurs de contenu donc c'est une offre c'est un programme de partenariat plus avantageux qui répartirait les revenus 70% pour les créateurs 30% pour la plateforme mais c'est un programme qui va être disponible à partir du 1er octobre et qui sera quand même exigeant donc pour être éligible vous devez pendant 3 mois consécutifs avoir au moins 350 abonnés récurrents donc c'est des gens qui s'abonnent en payant avec leur argent donc ça exclut les abonnements Prime et ça exclut aussi les abonnements donnés par ceux qui visionnent ok donc mais une fois que le créateur est enregistré dans ce processus-là dans ce protocole-là il l'est pour 12 mois et ce même si son nombre d'abonnés diminuerait par exemple en dessous du seuil du 350 ok donc tu gagnes ce privilège-là pour un an finalement exact mais ce privilège-là il est le fun mais en fait ça vise si tu as plus que le salaire minimum en termes de revenus parce que tu vas avoir 350 abonnements fois 3 piastres chaque à peu près ouais ok ok jusqu'à temps que tu arrives à un revenu d'à peu près 100 000$ après ça tu retombes sur le 50-50 ok donc il y a un plafond ok il y a un plafond ok je ne savais pas tu vois ok c'est quand même intéressant de suivre ces changements-là exact mais ça c'est pas l'affaire de tous par contre ben en fait ça aide pas les petits streamers ça aide ceux qui sont relativement bien établis mais les gros les gros les gros streamers de ce monde-là ben eux autres n'en bénéficieront pas autant ben c'est ça parce que pour eux autres en haut de 100 000$ ça reste 50-50$ de toute façon c'est ça c'est un c'est un problème qui est dur à régler parce que je pense que Twitch n'est pas encore profitable non exact ça doit coûter cher en maudit en serveur à rouler les gens se rendent peut-être pas compte de ça juste nous autres on est en train de streamer comme en guillemets quasiment pour le fun sur Twitch on amène d'apport moi qui est abonné prime d'habitude on n'a pas grand abonnement tout ce qu'on fait c'est coûter de l'argent dans le fond il faut que moi j'envoie mon stream sur un de leurs serveurs que ce serveur-là prenne mon feed vidéo puis qu'il puisse le transcoder en tout plein de formats puis de repousser ça au monde qui l'écoute en guillemets gratuitement en plus d'en garder une copie sauvegardée ailleurs il y a du stockage il y a du il y a une chance c'est Amazon qui est son propriétaire c'est ça que je voulais dire je peux comprendre je comprends les deux côtés de dire Twitch on aimerait ça faire de l'argent parce que ça coûte cher à entretenir c'est pas comme une page web sur Facebook avec juste des bases de données presque faire rouler du vidéo même en bande passante puis tout il faut que t'amènes de l'argent un moment donné c'est sûr d'un côté je veux dire il y a il y a beaucoup de pubs par exemple dessus je sais pas comment ça peut être payant c'est pour ça je te dis que c'est difficile comme problème de dire ah ben là c'est ça c'est pour les streamers qui amènent le contenu je vois mais les autres t'amènes la plateforme que t'as rien à faire t'as rien qu'à peser sur le piton puis tout ça passe puis c'est diffusé genre à 50 000 personnes en même temps qui regarde ça en 1080p et plus avec 60 images shotgun la bande passante qui doit rouler en petit peu c'est incroyable non c'est incroyable c'est sûr c'est fou raide ça a pas de bon sens comme Jeff dit une chance c'est Amazon qui est en arrière oui parce que non c'est clair ça prend quelqu'un qui a rien solide merci monsieur ça mais c'est parce que Amazon a l'infrastructure ils ont ils ont les stockages avec S3 ils ont les parties de transcodage vidéo avec des des workers asynchrones puis il faut que ça se fasse relativement à temps réel parce que le délai entre le moment où tu diffuses puis que c'est consommé c'est moins de 10 secondes oui puis c'est rapide d'à côté puis j'ai j'ai constaté dernièrement que c'est encore plus rapide que d'habitude c'est beaucoup plus rapide que quand on a commencé en 2017-18 où c'était très très il y avait un délai d'une minute et demie dans la réalité versus ce que tu pouvais voir sur Twitch donc c'était vraiment ça par contre ces changements-là n'ont pas plu à tout le monde parce qu'il y a quand même du maraudage de d'autres plateformes donc des gros 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 streamers de Twitch qui partent en fait tu penses c'est plus le maraudage qui les a fait partir qu'à ce top-là on a un des derniers gros noms je pense qui restait sur Twitch qui était ultra populaire connu par tout le monde peut-être pas apprécié par tout le monde mais on a XQC qui quitte la plateforme pour s'en aller chez Kik après avoir signé un contrat de 70 millions de dollars donc c'est un des streamers les plus populaires sur Twitch avec près de 12 millions de followers son agent affirme aussi que le contrat de 2 ans avec Kik pourrait atteindre une valeur de 100 millions de dollars grâce à des incitatifs supplémentaires c'est aussi un contrat non exclusif je sais pas ce que ça veut dire mais est-ce que ça veut dire qu'il pourrait aussi streamer encore sur Twitch peut-être pas sur Twitch mais j'ai lu que Twitch serait exclu Twitch serait exclu mais YouTube TikTok et tout ça ils pourraient continuer à le faire je crois mais encore une fois les détails est-ce qu'ils sont connus au complet je le sais pas donc imagine il va falloir qu'ils reconstruisent ces millions d'abonnés aussi oui mais en même temps ça a causé des problèmes à Kik qui les serveurs ont explosé parce que je me souviens plus comment je me demande si c'est pas des millions de nouveaux abonnés qui se sont faits dans les 48 heures 28 heures 24 heures suivant l'annonce et quand il a commencé à streamer les serveurs ont complètement explosé on parlait d'infrastructure pour faire rouler ça eux autres ils ont eu un flux totalement inespéré si on veut fait qu'ils n'ont pas été capables de gérer ça puis en plus que XQC Kik est reconnu comme une plateforme où c'était un peu plus libre de faire ce que tu veux avec les droits de hauteur et tout et tout puis XQC a commencé son stream en disant je vais écouter The Dark Knight sur sur le stream et il s'est fait te bloquer par Kik ah c'est-tu vrai en disant non 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 tu fais pas ça ça a commencé un peu le space son affaire tu connais ça Kik vous êtes-vous promené un petit peu Guillaume as-tu été voir un peu plus que tu allais voir 5 minutes quand il avait annoncé à l'époque puis genre c'était de la porn qu'il jouait sur le front ça va être comme ouais en fait c'est ça c'est là que ça va être impossible à monétiser un il donne une plus grosse part aux streamers je pense j'ai genre 90% quasiment des revenus qui reviennent aux streamers il n'y a pas de modération de contenu donc ça va être impossible à monétiser il n'y a aucun aucun personne va vouloir acheter de la pub là-dessus je ne me souviens plus du nom du copropriétaire ou du propriétaire de tout ça mais ça fait partie genre de la gang de crypto puis des casinos sur des qui back ça exact c'est vrai j'avais vu ça que justement c'était une des twists c'est ils ne bloquent pas le contenu de jeu de gambling là-dessus puis eux autres qu'ils passent sur une plateforme pour ramener le monde vers leur plateforme de gambling puis tout ce qu'ils vont faire eux autres c'est de dire on va te donner 100 000 coins virtuels pour notre plateforme puis viens jouer puis aie du fun à jouer puis on va te payer une ristourne de tes abonnements qui vont venir de ta source à toi puis là tu deviens un peu comme un promoteur pour le gambling en ligne je comprends c'est de même qu'ils pourraient réussir à monétiser leur plateforme mais mettons qu'ils jouent dans les zones grises de l'internet il y a un streamer qu'on a déjà reçu au show qui s'appelle Paruna qui vient de délaisser de Québec qui vient de délaisser justement Twitch puis vient de s'en aller sur Kicks justement il y en a une autre aussi une grosse grosse streamer très très connue de Twitch qui a aussi quitté oui Amourante qui annonce qu'elle quitte Twitch pour Kicks est également connue pour des streams sur Twitch elle annonce son départ dans un stream anniversaire sur Twitch c'est d'ailleurs grâce à elle qu'il y a la section hot tub dans les streams les détails sont montés payés à Amourante pour rejoindre Kicks et la durée de son contrat ne sont pas connus puis elle avait plaisanté en faisant référence au contrat de 100 millions de dollars de exclus en demandant si elle pouvait obtenir une offre similaire tout à fait d'ailleurs en passant elle s'est beaucoup beaucoup diversifiée dans les derniers dans les derniers mois elle a commencé à faire elle a signé un contrat d'exclusivité aussi pour aller sur un genre de OnlyFans qui s'appelle Jerkmate qui est relativement connue elle a déjà fait quelques apparitions là-dessus là je dis ça parce que moi j'ai pas été voir mais j'en ai entendu parler dans un article puis c'est sûr je veux dire donc Jerkmate je sais pas si vous avez déjà entendu ça les gars c'est un site spécialisé là ben moi si je traduis mot pour mot c'est donne-toi mon ami donne-toi mon ami Jerkmate c'est ça donc tapez ça si vous le désirez tu sais bien sûr encore une fois pour la science elle est présente sur la plateforme et c'est pour ce que j'en ai vu c'est relativement convaincant je peux dire ça comme ça mais je vais fermer la parenthèse donc Twitch et la saga avec bon tu sais c'est plus on pourrait parler plus des plateformes de diffusion de jeux en ligne et ou de contenu en ligne qui se démocratise tranquillement donc on pourra suivre ça pour vous mais Kik fait de gros gros avancements en signant de gros contrats donc c'est ce qui met fin aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine continuons avec des nouvelles parce que le sujet de la semaine c'est le Nintendo direct du 21 juin donc qui a eu lieu aujourd'hui même un 39 minutes de plaisir avec Nintendo Nintendo qui est sorti en force avec des nouvelles mon ami mais des nouvelles pour la Nintendo Switch Jeff j'aimerais que tu puisses nous en nommer quelques-uns et terminer avec la plus grosse nouvelle qui selon moi va en exciter plus d'un oui donc dans les annonces qu'on a eu on a eu Pokémon Scarlet and Violet Hidden Treasure of Area Zero DLC à venir pas de date on a Sonic Superstar pour l'automne 2023 Persona 5 Tactica pour le 17 novembre 2023 Detective Pikachu Returns le 6 octobre 2023 Luigi's Mansion Dark Moon Enhanced Port donc grosso modo c'est une version améliorée qui a été ramenée d'une ancienne plateforme annoncée pour 2024 on a Batman Arkham Trilogy pour l'automne 2023 Just Dance 24 c'est quoi j'ai dit ? non c'est bon c'est Arkham je suis content de voir cette trilogie arriver sur Switch honnêtement je pense que ça va bien rouler ça va être super le fun ensuite on a Just Dance 2024 octobre 24 le 24 octobre 2023 Hot Wheels Unleashed 2 le 19 octobre Mario plus Rabbids Rabbids Sparks of O Second Pay DLC donc deuxième DLC qui va être disponible le 21 juin il va aussi avoir un démo du jeu qui va être disponible on a Pikmin 4 le 21 juillet avec un démo qui va être disponible le 28 juin on a Pikmin et Pikmin 2 des ports qui vont être disponibles le 21 juin Metal Gear Solid Master Collection volume 1 le 24 octobre 2023 Vampire Survivor le 17 août on a Mario Kart 8 Deluxe Wave 5 DLC donc le cinquième morceau des pistes supplémentaires qui va être disponible au courant de l'été 2023 ensuite on a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Zelda and Ganon amiibo pour le temps des fêtes 2023 donc des amiibos de Zelda et de Ganon très très beaux je ne traite pas de temps Zelda et pour vrai les deux amiibos sont malades mentales je n'ai pas regardé les prix je ne sais même pas si le prix a été dévoilé mais je vais suivre ça à la planque du jeu vidéo puis peut-être aller m'en ramasser un ça serait juste magique et là les trois derniers jeux qui ont été que tu vas nous nommer ont fait véritablement je pense péter le web aujourd'hui même quand ça a été annoncé parle-nous-en puis je parlerai un petit peu des commentaires que j'ai eus d'une certaine personne très connue chez Arcade Québec on a eu un Super Mario Wonder un nouveau Mario en 2D pour le 20 octobre 2023 un nouveau jeu de Princess Peach qui sort en 2024 on ne sait pas c'est quoi le titre mais on ne sait même pas le format du jeu mais ça s'en vient et on a Super Mario RPG Remake donc ça ça va être disponible le 17 novembre 2023 donc Bruno-Pierre Gagnon chef d'orchestre de l'OSS et ami d'Arcade Québec qui m'a écrit pour me dire j'espère que tu vas parler de Super Mario RPG au show ce soir c'est tellement le jeu de la vie entière et même plus Starfield peut bien aller se rhabiller donc je pensais à toi justement Guillaume quand j'ai lu ça qu'est-ce que tu as à dire à Bruno-Pierre pour te défendre écoute ça reste ça reste un excellent jeu mais j'ai déjà joué sur émulateur mais c'est un excellent jeu sauf que là d'en faire un remake je pense j'aurais préféré d'en avoir un nouveau plus qu'un remake c'est plus ça il y aura il nous dit que la musique va être refaite que les combats vont être peut-être revus que les cutscenes vont être revus qu'il va y avoir des trucs de plus donc en gros 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 height pour ce jeu-là de Super Mario RPG Remake encore une fois mettez ça à votre longue liste de jeux à acheter cette année donc ça va être le 17 novembre 2023 donc c'est ce qui met fin au sujet de la semaine donc le Nintendo Direct qui a véritablement pété à baraque encore une fois donc ça fait partie du mois de juin et des grosses annonces qu'on a en juin c'est magique à surveiller cette semaine Jeff qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine pour terminer le show oui on a Aliens Dark Descent sur PC PlayStation 5 Xbox Series PlayStation 4 Xbox One c'est le 20 juin que ça sort on a Crash Team Rumble sur toutes les consoles en fait génération courante et actuelle et passée en fait courante et passée à l'exception de la Switch on a Hunter Call of the Wild Emerald Coast Australia DLC c'est PC PS4 et Xbox One le 20 juin on a Final Fantasy 16 sur PlayStation 5 le 22 juin ensuite on a Six Days in Fallujah sur PC qui est un jeu qui avait été annoncé cancelé et reparti qui sort en accès anticipé le 22 juin ça va être malade ça et Denis Talbot veut y jouer à côté il n'arrête pas de m'en parler j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce jeu-là donc un jeu shooter ultra réaliste d'armée ça risque d'être complètement débile sinon il y a le Epic Game Store qui nous donne encore des jeux PC gratuits oui jusqu'au 22 juin on a Guacamole 2 Guacamole Super Turbo Championship Edition et du 22 au 29 juin ça va être Idol Champions of the Forgotten Realms Dungeons & Dragons et The Hunter Call of the Wild c'est un jeu que tu as déjà joué ça Jeff ben oui puis c'est le jeu pour lequel une expansion sort cette semaine tout à fait donc c'est pas étranger au fait qu'il te donne le jeu clairement donc pour vendre des DLC c'est insane yes donc c'est ce qui met fin au show de cette semaine donc un show plus court que d'habitude mais que j'espère que vous avez apprécié revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 395 le prochain podcast on va faire ça mercredi le 28 juin autour de 19h live sur twitch.tv slash arcade QC parce que oui nous on attend aussi une offre de kick mais en attendant on va rester sur Twitch moi je prendrais mettons la moitié de 100 millions et puis il n'y a pas de trop donc je prendrais 100 piastres on prendrait 22 piastres mais un coup de pied dans la poche yes donc sinon le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier dont Spotify Apple Podcast Google Podcast et baladoquebec.ca l'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec si vous êtes de la grande région de Québec syntonisez le CKRL 89.1 sur les ondes FM on passe les jeudis à 19h et ou en rediffusion directement sur le site de CKRL 89.1 on a différents réseaux sociaux donc n'hésitez pas à vous abonner si vous écoutez le show et à commenter les émissions donc sur Facebook vous faites une recherche avec Arcade Québec pour nous trouver sur Twitter c'est un commercial Arcade QC et pour les plus vieux d'entre vous si vous êtes un vieux plouc et vous écrivez par courriel faites-le parce qu'on va vous lire pareil et on ne vous jugera pas on va juste vous traiter de plouc c'est arcadeqc un commercial gmail.com merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine on se revoit la semaine prochaine merci surtout à vous de nous écouter auditeurs et revenez-nous la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501 c'est correct ça bonjour on t'a clenché ça mon ami on avait dit 8h30 pis on a fait un heure pile bang dans tes fucking dents mon ami ça c'est merveilleux good donc c'est parfait ça ça fait bien honnêtement pour vrai parce qu'avec les deux bras ce que j'ai pris dans les derniers jours je pense que me coucher de bonne heure va être une bonne idée c'est ça ça serait quand même quelque chose de pas pire qu'est-ce que je voulais dire j'avais tout quoi à dire tantôt pis je l'ai complètement oublié non je pense que Guillaume le fait que t'ailles pété un peu ton plomb sur Starfield ça m'a plu ouais mais c'était plus pour essayer de faire du contenu non mais c'est pas juste ça c'est le fait que mais je trouve que t'as un point légit ben moi ça me choque c'est succès après succès le monde n'a pas de mémoire pis ça ça me choque tout le temps un peu pis t'sais t'entends ça tu te dis bon t'sais enfin le prochain grand jeu qui va nous sortir pis qu'on va avoir du fun dedans pis là c'est comme genre ils sont des menteurs ils sont pas capables de faire des jeux qui fonctionnent ça va être buggy t'as la faim c'est comme il y a quelque chose que vous oubliez sur les jeux que cette compagnie-là produit normalement ben c'est ça exactement t'sais je veux dire c'est pas mais t'sais on peut pas nier une chose t'sais c'est vrai que mettons dans les dans le premier mois mois et demi peut-être à l'exception de peut-être de Fallout 4 qui avait été moins bugué mais les autres l'étaient t'sais je veux dire au sens où t'avais t'arrivais mettons d'un fois à certains paroles ah ouais je dis pas je dis pas que c'est je dis pas que ça a pas planté pis tout c'est juste que malgré ça malgré ce que le monde dit pis que ah les graphiques qui sont pas le creation engine et pas à la hauteur pis tout je veux dire à quel point est-ce que le jeu il est hot si malgré ça tu gagnes les jeux de l'année ben c'est ça exactement t'sais il y a une profondeur dans le jeu t'sais c'est d'autres choses que tu vas chercher que juste du visuel pis t'sais que pis de toute façon regarde là aujourd'hui tous les jeux où à peu près sortent avec quelques bugs pis c'est toujours réglé dans les projets dans les prochaines semaines c'est ça c'est la norme mais ça devrait pas être la norme ça devrait pas être light effectivement tout à fait t'as raison mais là moi je prédis que celui-là sera pas bugué en tout cas t'sais aucunement comparable aux autres à leur sortie ça c'est garanti parce que je pense que c'est le ça va être le premier d'une série de jeux t'sais quand tu c'est que t'as Microsoft qui arrive pis qui s'établit présentement en termes de jeux parce qu'on s'entend que leur faiblesse ça a toujours été les franchises pis les exclusifs donc là ils débarquent pis tu le sens que ça fait un bout qu'ils veulent faire ça là c'est le premier vrai big jeu qu'ils vont mettre sur place dans la nouvelle mouture ça va être malade c'est juste moi qui a lu les petites lignes sur l'augmentation des prix de la Game Pass et de la console un mois avant la sortie de Starfield ou ouais c'est ça c'est ça on aurait pu faire le lien effectivement ben moi je l'avais fait je sais pas pourquoi je l'ai pas placé mais je trouvais que c'est comme une façon de dire hey Starfield d'un Starfield ça en vient fait qu'on va monter les prix dépêchez-vous d'acheter votre console tout de suite pis après ça ben ceux-là qui vont être en retard ben c'est comme ben prenez la Game Pass vous allez nous payer 2 piastres de plus pis allez changer vos consoles ils vont être plus chers un petit peu non tout à fait non non c'est vrai moi en tout cas j'ai l'impression qu'ils ont fait ce calcul-là ben oui c'est sûr qu'ils ont fait ce calcul-là pis tu sais après ça t'as eu t'sais c'est quoi il y a deux mémoires il y avait quoi Fable qui annonçait aussi en termes de gros jeux tu vas avoir quoi d'autre qui ont été annoncés l'année de la semaine passée Jeff Aide-moi donc un petit peu t'avais Fable t'avais Forza d'ailleurs c'était pas une nouvelle parce que j'ai vu ça aussi passer sur Twitter je pense que c'est le gars qui a joué justement qui a joué une heure chez IGN à Starfield pis il y a à cause que là le FTC américain qui fait un blocage pour la vente pour l'acquisition d'Activision par Xbox pis le point comme je sais pas si c'est l'avocat du FTC ou telle affaire mais il disait genre vous voyez c'est parce que Microsoft veut avoir des exclusifs ils veulent genre gagner pis se débarrasser de Sony en faisant des exclusifs pis telle affaire tout le monde répond comme euh de quoi genre des exclusifs genre comme Sony ils font ils se font bloquer c'était vraiment une affaire que Xbox justement essaie de faire sa place pis qu'ils se font bloquer alors que la compétition le fait déjà depuis je veux dire Sony c'est à l'avance un deux trois fois versus ce que Xbox l'est c'est la marque de commerce de Sony c'est de même qui survive parce que le gros comme tu l'as dit le gros défaut de Xbox ils n'ont pas de franchise à part Halo il n'y a rien non c'est clair non c'est ça Flight Simulator ouais ouais mais t'en as il y en avait mais là ils vont sortir les gros canons pis celle-là ça va être payant pour vrai avec la Game Pass en plus ça va être débile 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 good donc coupons le tout et revenez-nous la semaine prochaine un gros merci d'avoir été avec nous live on vous aime d'amour t'aimes-tu ça quand je fais ça c'est beau non non